Pour les Raikas, le chameau est sacré parce qu'il est celui qui leur apporte à manger, il est celui avec leurs poils qui leur permet de se couvrir l'hiver pour faire des couvertures quand ils ont froid. Ils le respectent parce qu'il est une partie d'eux-mêmes et qu'ils sont eux-mêmes une partie de la vie du chameau. Ils vivent ensemble, c'est une symbiose qui est vraie, qui est authentique et qui est la vie. Et ça les rend, je peux te dire, tout à fait heureux. Et moi, c'est toujours ce que j'ai essayé d'avoir la chance de voir dans mes voyages. Voilà, j'ai voulu témoigner de ça, de cette vraie vie et de ces gens qui vivent simplement, mais de façon vraie. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne B. et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci ! Dans cet épisode, on retrouve Jean-François Lagros. Cet homme est une pochette surprise, vétérinaire, grand reporter. Jean-François Lagros a parcouru le globe en moto très loin des sentiers battus pendant longtemps. Et puis, quand la petite famille est arrivée, en 4x4. Photo reporter, il s'est spécialisé dans les espèces rares et en voie de disparition. Investigateur infiltré dans les réseaux de trafic d'ivoire pour mieux les comprendre et les contrecarrer, il est toujours là où l'homme et l'animal cohabitent de manière plus ou moins heureuse. Quand je l'appelle, je ne sais jamais s'il est de retour du Cameroun ou en partance pour la Birmanie, dans la savane ou à d'autres chameaux. Et la dernière fois, ce fut plutôt ce dernier cas de figure. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. C'est donc un autre visage d'aventurier que je vous propose. On est ici bien loin de la recherche du buzz, mais dans des aventures que l'on fait parce qu'il faut aller sur le terrain pour comprendre, contribuer, protéger et témoigner. Ce jour donc, tous à d'autres chameaux, pour mieux comprendre cet animal qui sert les hommes depuis la nuit des temps, un ami fiable, mais avec un caractère bien trempé, donc ménagez votre monture. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jean-François Lagro. Bonjour NB. Ça fait plaisir de te revoir et de parler avec toi parce que tu as un super sujet que tu m'as proposé pour un article que tu viens de faire sur le lait de chamelle. Et donc voilà, on va un petit peu discuter chameau aujourd'hui. Tu m'avais caché une chose, je ne savais pas que tu étais membre de la Société des explorateurs français. Oui, je ne suis pas membre très actif, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a été adoubés. Pour le club des explorateurs, ça doit bien faire une trentaine d'années du temps où on voyageait à moto, de par le monde. Et c'est vrai que c'est un club assez sympa avec des gens qui sont vraiment intéressants parce que ce sont tous des gens qui ont fait des choses un peu extraordinaires dans leur vie. Oui, ça doit être chouette. Mais donc, comment en es-tu venu à t'intéresser aux chameaux ? Eh bien, écoute, il se trouve que j'ai été invité par la Mauritanie pour aller découvrir une unité de méaristes, donc une unité militaire, qui renaît de ses cendres, puisque c'était une unité qui avait été créée par les Français au début du XXe siècle. Une unité de méaristes, donc à dos de chameaux, qui, de nos jours, vont surveiller la frontière entre la Mauritanie et notamment le Mali pour surveiller un petit peu les flux de clandestins ou les flux éventuellement de djihadistes qui pourraient avoir lieu dans cette région. Et donc, cette unité a été remise sur pied et elle est en partie financée par l'Union européenne pour l'achat de chameaux et pour la construction notamment d'un centre de formation pour les méaristes qui se trouve vraiment dans l'est de la Mauritanie, près de Néma. Donc, on m'a proposé d'aller faire un reportage sur cette unité et bien sûr, j'ai tout de suite accepté. Et donc, je suis parti avec les méaristes dans le fort où ils ont leur chameau pour ensuite aller faire une reconnaissance le long de la frontière malienne. Et j'ai passé un peu de temps à bivouaquer avec les méaristes le long de cette frontière et une frontière qui est vraiment particulièrement surveillée puisque les groupes djihadistes ne sont pas loin dans le désert malien et la Mauritanie veut à tout prix éviter les infiltrations de ce côté-là. Donc, cette unité de méaristes, elle a non seulement un caractère militaire, un caractère de renseignement aussi, puisqu'il y a pas mal de méaristes qui ne sont pas toujours à d'autres chameaux et qui peuvent être infiltrés dans les populations nomades là-bas pour surveiller les flux de population d'un côté à l'autre de la frontière. Et cette unité de méaristes a aussi, et je ne dirais pas surtout, mais elle a vraiment son importance, un côté aussi sanitaire puisqu'il y a un médecin parmi les méaristes et qui apporte des soins aux populations nomades qui sont avec leurs troupeaux dans cette région-là, qui ne voient jamais un médecin et qui peuvent disposer de temps à autre, comme ça, de consultations médicales avec un apport de médicaments, que ce soit même de la dentisterie, que ce soit de la gynécologie, que ce soit de l'ophtalmologie, enfin pas mal de soins qui peuvent leur être prodigués vraiment aux confins de la Mauritanie, dans les coins les plus perdus. Et donc, vraiment, cette unité méariste, elle a non seulement une vocation militaire, mais aussi une vocation humanitaire, j'ai envie de dire. C'est de ça que j'ai voulu rendre compte et c'est comme ça que j'ai pénétré un peu par ce biais-là le monde du chameau, j'ai envie de dire. C'est comment un bivouac comme ça avec ces méaristes ? Écoute, c'est vraiment exceptionnel. Les méaristes s'arrêtent par exemple au pied d'un ergue, d'un cordon de dune, parfois à proximité d'un campement nomade où il y a des nomades qui sont un petit peu plus loin, qui ont leur troupeau de chèvres ou de moutons. Et c'est vrai qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec les populations locales. Et les gens souvent, enfin moi, quand j'étais là, en tout cas, il n'était pas rare que les nomades viennent et apportent une chèvre pour le bivouac du soir pour alimenter un petit peu la colonne des méaristes et ils nous préparaient eux-mêmes un gigantesque barbecue. Et c'était l'occasion à la fois de communiquer avec les populations locales, de glaner des renseignements sur les mouvements de part et d'autre de la frontière et de savoir un petit peu tout ce qui avait lieu dans la région. Parce que les nomades sont au courant du moindre changement qui peut avoir lieu. Et c'est eux qui sont vraiment les meilleurs informateurs pour les méaristes mauritaniens. Donc, écoute, on s'est installé là avec nos tapis, enlevé les harnachements des chameaux, souvent à proximité d'un puits pour qu'ils puissent boire, mais pas tout le temps, parce que ce n'est pas tout le temps possible. Et puis ensuite, écoute, on passe la nuit à la belle étoile et au petit matin, à la fraîche, tout le monde harnache à nouveau les chameaux, les jeunes comme les vieux. Parce que ce qui est intéressant dans cette unité, c'est qu'il y a pas mal d'anciens qui transmettent la façon dont il faut s'occuper d'un chameau, de son harnachement, dont il faut arrimer la selle pour qu'elle tienne toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et ça, c'est vrai que c'est très sympa. Et l'avantage d'un chameau dans ces régions-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de réapprovisionnement en carburant, parce que même un quad aurait besoin de plus. Pourquoi est-ce qu'ils en sont revenus au chameau ? Évidemment, tout le monde s'en doute, mais le chameau passe partout, le chameau va dans le sable, le chameau, voilà, il est vraiment tout terrain, et dans ces régions-là où il n'y a quasiment pas de piste, surtout le long de la frontière qui est bornée, mais où il n'y a pas forcément de voie terrestre utilisable par des véhicules, le chameau, lui, il n'a pas besoin de deux routes ou de pistes. Et quant à s'alimenter en eau, il y a des puits nomades de temps à autre, les méaristes les connaissent bien, il y a un arrêt obligatoire au puits pour les chameaux de temps à autre, et les gars font leur itinéraire en fonction des puits qui sont connus. J'ai dit, on s'est fait rêver, ton bivouac dans le désert, ça me rappelle de très bons souvenirs, mais alors en plus avec des méaristes ? Oui, c'était super, d'ailleurs, le colonel, gentiment, pour mon départ, m'a offert un chèche de l'unité, et j'ai eu droit à l'accoutrement du méariste, et c'est vrai que je le garde pieusement chez moi comme un souvenir auquel je tiens particulièrement, je dois dire. Clairement, tu as des photos ? Je veux voir ! Oui, j'ai aussi quelques photos, j'ai aussi quelques photos de moi accoutrée, c'est marrant, c'est sympa. Ah bah ouais, il faudra que tu me fasses parvenir ça, absolument. Et donc, je ne sais pas, tu es tombée amoureuse de cet animal, tu as voulu continuer à creuser le sujet, c'est quoi ? C'est leur bouille sympathique ? Leur odeur de rose ? Non, je n'irai pas jusque-là, quand même. Mais je dois dire que, oui, c'est un animal qui ne fait pas forcément rêver les gens par son esthétique ou autre, mais il a tellement contribué au développement, à la fois du commerce dans le monde entier, que ce soit le dromadaire à une bosse ou que ce soit le chameau, donc le chameau de Bactriane à deux bosses, l'un totalement asiatique, donc le chameau à deux bosses, qui n'existe pas en Afrique, et ensuite le dromadaire qui, lui, vit surtout en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, et puis finalement, pas mal en Asie centrale, comme je te le dirai un petit peu plus tard. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un animal qui avait accompagné le développement de nombreuses civilisations et que ça valait la peine de se pencher de trouver un sujet. Bonjour Jean-François, est-ce que tu t'es fait des amis chameaux là-bas ? Eh bien, écoute, je vais te dire une chose, c'est que les chameaux, que ce soit au Kazakhstan, à Dubaï, en France ou en Mauritanie, ils ont toujours le même caractère, c'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux les avoir comme amis que comme ennemis, parce qu'il y a une chose qu'on dit toujours, c'est que le chameau, quand tu lui fais un sale coup, eh bien, il s'en souvient pendant des années et des années. Et à la moindre occasion, s'il a l'occasion de te rendre l'appareil, il n'hésite pas et il est capable de te donner des coups de tête ou bien de te mordre assez violemment. Et je ne serais pas le premier auquel on aurait mordu le cuir chevelu, le crâne et avec une belle morsure à la clé. Voilà, donc autant te dire qu'il faut être plutôt méfiant avec le chameau qui est d'un assez mauvais caractère en général. Voilà. Ce que je peux te dire sur les amis chameaux. Et en creusant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte qu'une chose qui sautait aux yeux quand on s'intéressait un petit peu au chameau, c'est que le destin du chameau est en train de changer à l'heure actuelle. ça a été un animal de bas pendant des millénaires. Il a servi à transporter des charges, que ce soit en Afrique, sur la route des caravanes ou que ce soit en Asie, le long de la route de la soie par exemple. Un dromadaire peut transporter 200 kg de charges sans problème sur des semaines et des semaines. Et en Asie, les croisements entre les dromadaires et les chameaux qui donnent des animaux encore plus robustes peuvent transporter jusqu'à 500 kg de charges. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, cet animal-là a vu au cours des dernières décennies, forcément avec le développement des pistes, des camions, des véhicules à moteur, son destin un peu changé. Que ce soit son travail en tant qu'allié agricole dans les oasis où il faisait tourner les roues pour les puits ou quoi, ou pour même servant à tirer les charrues dans les champs, dans les oasis ou ailleurs. Tout ça a peu à peu disparu comme utilisation du chameau. Mais on constate paradoxalement que les effectifs de chameaux de par le monde vont plutôt en croissant. Donc, forcément, c'est que le chameau a trouvé une autre utilité et s'est adapté un petit peu à cette espèce de transformation. Et en creusant, on s'aperçoit qu'en fait, le chameau est devenu un animal de production. Il est devenu un animal produisant du lait et de la viande. Car même si au cours des siècles, de nombreuses populations, et c'est toujours le cas, se sont toujours nourries du lait de chameau. Par exemple, à l'heure actuelle, la Somalie, qui abrite la plus grosse population du dromadaire avec environ 7 millions de têtes, ce sont dans les coins perdus de la Mauritanie et dans la plupart du pays même. Le lait de chameau, le lait de dromadaire plus exactement, constitue un aliment de base de l'alimentation des Somaliens. Et le Somalien boit jusqu'à 50 litres de lait de chameau par an. Donc, c'est quand même énorme et c'est une partie particulièrement importante du régime alimentaire des Somaliens. Mais ça, c'est vrai d'autres populations de par le monde. Mais il se trouve que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de commerce de ce lait. Le lait était consommé localement par les gens qui avaient les troupeaux ou alors il y avait un petit commerce à peine local. Mais ça n'allait pas plus loin. D'autant que le lait de chameau a toujours été une espèce d'offrande un petit peu sacrée. C'est-à-dire que c'est un cadeau d'hospitalité dans les régions désertiques. Donc, à l'autre passage, on offre une cale basse de lait de chamelle en guise de bienvenue. Donc, jusqu'à maintenant, les populations ne voulaient absolument pas vendre du lait. C'était une chose qui ne se fait pas. On offre le lait de chameau, mais on ne le vend pas. C'est beau quand même. Oui, c'est une très belle tradition qui est développée de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Je trouve que c'est une belle histoire pour notre mentalité occidentale où des choses qui disent non, ça ne se vend pas. Il n'y a pas grand-chose. Ah, ça, c'est certain. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de sacré dans cette région du monde. Mais bon, les choses sont en train de changer. Et de plus en plus, la commercialisation du lait de chameau est en train de se développer de façon assez exponentielle. Et surtout que dans les pays maintenant occidentaux, on s'est beaucoup intéressé aux vertus du lait de chameau. On s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de propriétés. Et de plus en plus, on voit fleurir d'abord sur Internet la vente de lait de chameau avec pour origine principalement le Moyen-Orient, aussi certains pays d'Asie centrale, la Chine produisant un petit peu vers le désert de Gobi, en Mongolie intérieure, pas mal de lait de chameau. Et donc, on voit cette consommation dans le monde augmenter très nettement dans les dernières décennies. Donc voilà, j'ai pensé que ça valait la peine de s'intéresser à... Je suis tombée des nues quand tu m'as dit ça, je dis « Ah bon ? » Oui, oui, ben oui. C'est pas encore mainstream ici, donc j'étais super étonnée. C'est vraiment intéressant. Oui, oui, ben écoute, moi aussi, c'est vraiment en me penchant sur le sujet que je me suis rendu compte que ça prenait des proportions importantes et que ça allait être amené dans les décennies à venir à vraiment se développer encore davantage. Voilà. Oui, et qui t'a fait pas mal voyager alors pour rassembler les données. Oui, parce que j'ai cherché à savoir quels étaient les principaux pays producteurs de lait de chameau et tout ça m'a amené dans certaines régions spécifiques qui sont évidemment le Moyen-Orient avec Dubaï, les Émirats, l'Arabie Saoudite d'une part, mais ça, on pourrait s'y attendre évidemment. Mais d'autre part, le Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est un gros, gros producteur de lait de chamelle parce que historiquement, c'est vrai que le Kazakhstan est situé sur la route de la soie qui a toujours eu beaucoup de camélidés dans ce coin-là pour la bonne raison qu'on avait des échanges très, très importants sur la route de la soie entre justement la Chine et les chameaux de Bactriana de Bos et le Moyen-Orient et les dromadaires donc et avec cet échange de marchandises et ces animaux-là se sont croisés sur leur route dans un sens et dans l'autre jusqu'à même s'hybrider au Kazakhstan où on a des hybrides de chameaux et de dromadaires assez spectaculaires. Excuse-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Tu as quasiment. Tu rigoles, mais c'est exactement ça. C'est qu'on a ces espèces d'animaux très bizarres avec parfois deux bosses, parfois des deux bosses qui s'affaissent, parfois une espèce de crête où les deux bosses sont peu marquées mais qui forment une espèce de plateau. Voilà, une espèce d'animal très bizarre qui s'appelle notamment le Turcomane qui est considérée comme l'hybride de première génération entre un chameau à deux bosses et un dromadaire et qui était très recherché depuis le Moyen-Âge, depuis Marco Polo pour sa robustesse. Voilà, alors donc... Je vais me prendre le melon même quand j'essaie de dire une connerie, je dis quelque chose d'intelligent, c'est vrai. Voilà, exactement. Tu vois ? Le problème, c'est qu'ensuite, quand on croise ces hybrides entre eux, par contre, alors là, les choses dégénèrent un peu. On a des animaux qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus difficiles à contrôler et donc on essaye de se contenter en fait des hybrides de première génération entre deux races pures, ce qui a permis à la fois de garder comme cruciaux, j'ai envie de dire, les races pures et de la fois de profiter de l'hybride de première génération. Le Kazakhstan est vraiment un des pays où tu peux retrouver les trois animaux, le chameau pur, le chameau de Bactriane, donc avec son épaisse fourrure typique qui fait rêver de Marco Polo et du désert de Gobi et puis le dromadaire africain tel qu'on le connaît et puis cette espèce d'animal étrange, le turcomane. Si tu as une photo ou l'autre avec ceux-là, tu en as sans doute pris là-bas. Je veux bien. Franchement, c'est vraiment... Dans le magazine Géo de ce mois-ci, il y a des photos justement d'hybrides où tu peux retrouver les différentes formes de l'animal. Ça, ça fait rêver quand même toutes ces histoires de Kazakhstan, Oubeskistan, Terministan, Kyrgyzstan, ça c'est tous des endroits, je sais bien, où il y a le lait de chamelle qui est fort exploité. C'est Kazakhstan, tu m'as dit toi, où tu étais ? Oui, moi j'ai été à Almaty, donc... C'est comment la région là-bas ? Eh bien, Almaty, c'est une capitale qui est en plein boom, c'est une belle ville justement entourée de montagnes très hautes tout autour d'Almaty, donc on a des sommets enneigés, on a de superbes jardins. C'est vrai que c'est une capitale où on sent une énergie vraiment importante à l'heure actuelle. Tout ça, c'est une région qui est turcophone, donc pas mal tournée en fait vers la Turquie. Les yeux rivés de l'Asie centrale sont vers le... On a envie de dire la mère patrie pour eux, c'est la Turquie. Ah oui. Et c'est assez intéressant parce que les jeunes, par exemple, comme nous, en Europe, on peut être tenté, on parle des US, d'aller étudier aux US ou quoi, eux, les jeunes Kazakhs ou les jeunes Turkmen sont tentés d'aller à Ankara ou à Istanbul dans les universités turques les plus prestigieuses et c'est vrai que on n'a pas du tout conscience de ça en Europe mais tout ce monde d'Asie centrale avec des pays jeunes, des pays dynamiques, des pays en plein développement se tournent principalement à l'heure actuelle vers la Turquie et c'est vrai que l'Europe essaye de nouer des relations commerciales comme du temps de la route de la soie mais on peine par rapport à la Turquie qui est très active et avec beaucoup de prosélytisme dans cette région du monde. Voilà. Sachant qu'aussi, le Kazakhstan qui a une frontière importante avec la Chine a aussi d'énormes liens commerciaux et politiques aussi avec la Chine et forcément avec la Russie puisqu'il faisait partie de l'Empire soviétique et même s'ils ont pris un peu de recul et un petit peu de distance avec la Fédération de Russie de nos jours, ils restent quand même liés, ne serait-ce que par la langue puisque au Kazakhstan on parle le Kazakh mais les gens parlent beaucoup russe aussi. Il y a énormément de Russes qui étaient installées là du temps de l'Union soviétique qui sont restées là, qui ont des descendants donc il y a toujours un lien très fort évidemment avec la Russie. Donc c'est vrai que ce sont des régions multipolaires j'ai envie de dire donc tout ça c'est vraiment des pays très intéressants de cultures intéressantes et de géopolitiques particulièrement intéressantes aussi. Oui, oui, oui. Et donc le chameau là t'es resté en ville pour l'étudier là-bas ou tu as été un peu dans les campagnes ? Ah non, non, bien sûr. Non, non, non. J'avais repéré des endroits intéressants et notamment je voulais aller voir l'empereur du lait de chameau Daulet Becket qui est un Kazakh qui a monté une gigantesque entreprise de lait de chameau qui a une quarantaine de fermes plutôt dans l'est du Kazakhstan pas très loin d'Almaty la capitale et qui dans la steppe a une quarantaine de fermes avec pas loin de 5000 chameaux dans lesquels ils développent la production de lait de chameau avec des animaux qui vaquent dans la steppe et je voulais aller voir ça parce que j'avais vu des images et la réalité est vraiment conforme à ça parce qu'on se retrouve avec des espèces de gauchos qui au lieu d'être dans la pompe argentine sont dans la steppe kazakh avec des gars qui sont à cheval et qui mènent dans les buissons d'armoises grisonnantes avec un ciel très bas tout ça est dans les gris c'est très beau ils mènent des troupeaux de chameaux au galop et c'est vraiment une espèce de transposition de la civilisation du gaucho dans la steppe kazakh c'est vraiment intéressant les gars vivent de la même façon autour de bivouacs avec leurs chevaux avec leurs troupeaux de chameaux et c'est vrai que visuellement c'est très beau et puis c'est très fort et c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir moi j'y étais au mois de juin au moment où les chameaux à deux bosses sont en train de muer donc ils ont leur espèce fourrure qui tombe en lambeaux ça donne des animaux avec un aspect vraiment totalement déguingrandé ça ne ressemble pas à grand chose mais ça a vraiment une allure folle dans la steppe et vraiment ça donne des images vraiment intéressantes et voilà je voulais aller voir donc les gauchos kazakh qui s'occupent de ces troupeaux avant qu'ils ne rentrent que ce soit quotidiennement ou dans les endroits où ils sont traits dans certaines des fermes les chameaux sont traits encore à la main et dans d'autres on commence à avoir des installations avec des treilleuses un petit peu comme pour les vaches avec des treilleuses automatiques et ça ça se développe de plus en plus parce que le fameux Daoulette Beckett a été le premier à avoir des licences de vente de ce lait de chameau chinois qui cherchent à se fournir en lait de chameau parce que leur demande intérieure explose tellement qu'ils ne sont pas capables de produire suffisamment et donc ils se sont tournés vers le Kazakhstan qui est à leurs frontières pour essayer d'obtenir de grandes quantités c'est une assez bonne nouvelle si la Chine se tourne plutôt vers le lait de chameau que le lait de vache pour le point de vue bah écoute tu sais bah écoute tu sais tu te souviens qu'il y a eu méthane etc représente une alternative intéressante pour les gens et puis pour les Chinois dans l'imaginaire chinois le lait de chameau on en offre aux anciens aux aïeux et c'est un peu garant d'une longue vie d'une vie éternelle donc ça a toujours été un cadeau ça a la cote oui ça a la cote parce que c'est censé représenter la force la longue vie c'est donc considéré comme un lait riche et plein de plein de vertus sanitaires et médicales intéressantes ce qui n'est pas tout à fait faux puisque tu me disais qu'il y a beaucoup plus de vitamines intéressantes pour nous que c'est plus digeste je crois que même des gens parfois qui sont intéressants au lactose peuvent parfois consommer du lait de chamelle ça marche mieux exactement alors écoute c'est assez intéressant mais il se trouve qu'on en est vraiment au balbutiement de la connaissance du lait de chameau il y a pas mal d'études qui sont en cours mais rien à voir avec tout le travail qui a été produit sur le lait de vache évidemment mais on est en train de s'apercevoir que le lait de chamelle a énormément de vertus par exemple sa teneur en vitamine C est trois fleurs plus importantes que celle du lait de vache évidemment dans les régions du monde où il y a beaucoup de fruits et légumes c'est pas vital mais imagine dans les régions désertiques où il n'y a pas du tout de fruits ou de légumes c'est un apport qui est absolument essentiel et nécessaire pour les populations nomades et souvent c'est la seule possibilité d'avoir de la vitamine C donc c'est vraiment vital pour de nombreuses populations Bonjour Jean-François est-ce que c'est bon le lait de chamelle ? Bonjour Amandine écoute le lait de chameau c'est très très bon il n'y a pas beaucoup de différence avec le lait de vache ça dépend de la nourriture des chameaux qu'il soit dans la steppe au Kazakhstan où il aura un certain goût peut-être un petit peu plus gras par exemple ou bien au Moyen-Orient où il est nourri avec du foin qui est plus léger donc il aura moins ce goût un petit peu gras mais en tout cas il aura un petit goût salé de toute façon c'est ce qui fait un petit peu la différence avec le lait de vache et tu dois pouvoir te fier à tous les enfants casaques ou autres du monde puisqu'on fabrique des glaces au lait de chameau qui sont même parfumées à la fraise à la vanille au chocolat donc tu vois si le lait de chameau n'était pas très agréable lorsqu'on le consomme et bien on ne ferait pas des glaces avec donc ça veut dire que tu peux la prochaine fois que tu vas dans ton supermarché acheter sans problème des glaces au lait de chameau voilà pour te dire la vérité je doute que tu en trouves en Belgique mais si tu vas à Almaty au Kazakhstan dans toutes les épiceries tu trouveras des glaces au lait de chameau et je crois qu'il y a aussi une capacité de conservation plus élevée oui il se conserve beaucoup mieux parce qu'il y a des enzymes aux propriétés antibactériennes dedans qui fait que ça se conserve longtemps même hors du frigo exactement et la conservation à la température ambiante ou en tout cas dans des conditions extrêmes est bien plus importante que celle du lait de vache ce qui est donc génial justement pour ces populations isolées tout à fait et on s'aperçoit aussi de façon médicale de nos jours que le lait de chameau contient des propriétés antibactérielles il y a notamment des immunoglobulines c'est-à-dire des anticorps qui sont de taille beaucoup beaucoup plus petite que celle qu'on peut avoir chez les autres mammifères et ce faisant quand tu prends du lait de chameau ces anticorps sont capables de passer la barrière digestive bien plus facilement ils ont un pouvoir des qualités immunitaires extrêmement importantes donc on est en train de beaucoup s'intéresser au lait de chameau et au chameau en général qui a cette capacité antimicrobienne anti-infectieuse très intéressante donc pour ce coup-là les laits chinois n'ont pas tort pour l'accord de rhinocéros il serait temps qu'ils fassent de vraies études qu'ils foutent la pose de rhinocéros exactement pour le lait par contre pour le lait il y a du vrai exactement il y a du vrai il y a aussi des probiotiques qui sont des ferments qui existent naturellement dans le lait de chameau et qui ont des propriétés antibactériennes très intéressantes et on est en train de s'intéresser à ce lait de chameau et à ces probiotiques pour les utiliser à la place d'antibiotiques par exemple dans les élevages de veaux ou de volailles et le Kazakhstan travaille beaucoup essaye d'être en pointe sur cette recherche-là voilà donc vraiment il y a pas mal de recherches qui sont faites parce que le Kazakhstan est en pointe sur le lait de chameau il y a beaucoup de consommation de lait de chameau à la fois en tant que lait et en tant que lait fermenté parce qu'au Kazakhstan le choubat qui est devenu presque la boisson nationale c'est le lait fermenté et les Kazakhs font ça goûte quoi ? c'est un peu salé c'est un peu c'est un goût c'est pas de fromage c'est un peu acide voilà ça a beaucoup de caractère c'est une espèce un peu comme le kéfir beaucoup de caractère comme tu dis pour un gros fromage de chèvre ou ça va ça passe plutôt le kéfir de lait ouais c'est plutôt le kéfir un kéfir pas trop marqué assez agréable et donc c'est de la boisson nationale au Kazakhstan c'est que tu vois il y a quand même des gens qui l'apprécient beaucoup mais il y a aussi au Kazakhstan j'ai été dans des coopératives il y a une jeune Kazakh qui a fondé par exemple une espèce de coopérative où elle fait aussi des glaces parfumées faites à base de lait de chameau et tu as des bâtons de glace et les enfants l'été au Kazakhstan mangent des glaces au lait de chameau et puis un autre produit qui est fait c'est des espèces de crotins très secs de lait de chameau très salé et ça c'est les nomades qui avaient toujours ça dans leur besace un peu comme les nomades dans le désert ont toujours des dates dans leur besace et bien au Kazakhstan dans la steppe quand les éleveurs partaient avec leurs troupeaux ou même les les troupes de jajiskanes et déens turcophones qui partaient en nomades en direction de l'ouest et bien ils avaient toujours dans leur besace comme nourriture de base ces espèces de crotins de qu'ils appellent le court K-U-R-T qui sont des espèces de concentrés de fromage de chameau salé et qui constituent leur nourriture de base dans les moments où ils ne peuvent pas s'approvisionner en autre chose que ça dans la steppe désertique voilà les rocamadours surséchés du coin c'est un peu ça exactement voilà c'est ça ou les crotins de chavignoles version 100% sécheresse quoi voilà ah c'est intéressant dis donc je vois toujours les explorateurs qui cherchent le truc le plus calorique possible et qui prend le moins de place possible et qui est donc le plus gras ils peuvent prendre des crotins de courte exactement ouais c'est ça ça serait peut-être pas mal c'est très local c'est très bio c'est très voilà moi qui suis une curieuse donc t'as mangé de la chèvre en au-delà avec les les méaris là on mange quoi au Kazakhstan c'est quoi le style de cuisine là-bas et bien écoute je suppose que tu ne sais pas nourrir de courte non non je ne me suis pas exclusivement non non on mange et bien il y a pas mal d'influences de la nourriture russe quand même on mange des soupes des bordes c'est-à-dire des espèces de soupes de choux des choses comme ça mais il y a un plat national avec une espèce de comme de la pâte faite à base de farine une nourriture assez vraiment très très nutritive on sent que c'est des gens qui doivent affronter des milieux difficiles l'hiver il fait extrêmement froid ils mangent beaucoup de viande de cheval par exemple c'est un des pays encore où on mange beaucoup de viande de cheval et de poneys comme en Yakoussi par exemple plus loin à l'est on mange de la viande de poneys et bien au Kazakhstan on mange de la viande de cheval pas mal mais on mange aussi de la viande de chameau puisque le chameau est une viande qu'on consomme énormément notamment dans les pays arabes c'est une viande qui est vraiment consommée de façon assez intense par exemple pour le pèlerinage des hajj à la Mecque on consomme énormément de viande de chameau et ça ce sont des chameaux qui viennent du Soudan de l'autre côté de la mer Rouge où on élève le chameau principalement les jeunes chameaux pour ce qu'on appelle le hachi le hachi c'est la viande du jeune chameau de moins de 18 mois et pour ça il y a des carcaisons entières de chameaux qui sont chargés du côté de la frontière soudanaise qui traversent la mer Rouge et qui sont débarqués non loin de la Mecque pour alimenter les pèlerins qui viennent tout au long de l'année et qui doivent être nourries en quantité vraiment importante voilà toute cette utilisation de viande de chameau qu'on ne connaît pas nous en Europe et dont on n'a pas vraiment conscience et bien c'est une industrie qui est vraiment importante au Moyen-Orient et même en Asie en Asie on mange beaucoup de viande de chameau voilà et donc après le Kazakhstan tu as été ? après le Kazakhstan j'ai été à Dubaï donc qui est l'autre pôle j'ai envie de dire de développement du lait de chameau et du chameau en général puisque évidemment il y a les courses de chameau avec des enjeux à la fois culturels mais aussi financiers importants puisque les courses de chameau c'est vraiment très important au Moyen-Orient et donc le fait que ça soit culturellement important fait qu'il y a énormément de recherche qui est faite sur les chameaux pour améliorer les chameaux de course par exemple donc on cherche à faire c'est évidemment la transposition de nos courses de chevaux ça doit être un peu moins élégant quand même ah c'est pas mal c'est très beau les courses de chameau oui ils peuvent courir lamble comme les chevaux donc c'est une course de chameau c'est vraiment très esthétique c'est très beau ah ouais ils ont un arnachement assez traditionnel aussi alors écoute auparavant il y avait des jockeys et c'était des enfants qui étaient sur les chameaux pour qu'ils soient le plus léger possible et maintenant évidemment on n'utilise plus les enfants et il y a des espèces de robots qui sont attachés sur l'aisselle des chameaux et avec une espèce de petit fouet automatique qui cravache le chameau pour le faire avancer et ça manque un peu de charme quand même non ? ça manque un peu de charme mais c'est assez efficace et c'est comme ça que le chameau avance voilà donc pour en revenir à la recherche donc ça vu les ressources financières de ces pays là ils investissent beaucoup dans la recherche sur le chameau pour sélectionner les meilleurs chameaux de course mais maintenant que le chameau de production à la fois en viande et surtout en lait et on développe cette production la recherche qui est faite sur la sélection des chameaux de course s'applique aussi dans les méthodes de reproduction évoluées comme le transfert d'embryons comme les paillettes pour la semence des meilleurs mâles tout ça va s'appliquer aussi aux chameaux de production laitière et donne aussi un coup d'avance aux émirats arabes dans leur recherche et dans leur avance sur la production de lait puisque il y a à Dubaï une ferme qui s'appelle Kamelichus qui produit du lait de chameau qui est à la fois un élevage de recherche et de production où il y a 9000 chameaux une ferme à 9000 chameaux ce qui est quand même incroyable c'est la plus grande ferme au monde où les chamelles sont traites chaque jour et où on fabrique du lait en poudre notamment pour l'export avec Kamelichus qui a une licence d'export le lait est vendu via internet en France en Belgique aux Pays-Bas en Allemagne en Australie aux US voilà ça commence à prendre une ampleur vraiment importante et c'est l'image de Dubaï un peu technologique enfin Dubaï entre vraiment à deux vitesses terriblement donc je ne sais pas très bien c'est toujours du côté plus traditionnel ou vraiment on essaie de pousser les technologies à fond grâce au fond alors c'est vraiment intéressant parce que dans la ferme de Kamelichus où il faut vraiment montrer patte blanche pour rentrer quand je suis parti là-bas je n'avais pas l'autorisation d'entrer dans Kamelichus pourquoi il y a une telle parce qu'il y a des secrets de fabrication importants qui ne veulent pas qu'ils soient divulgués notamment en photo par exemple pour te donner un exemple il y a des salles de traite qui ressemblent un peu à des salles de traite maintenant bovines comme pour les vaches les vaches à lait et on les a adaptées pour les chameaux donc le format a été changé et notamment les treilleuses ont été adaptées aux treillons de chameaux qui sont très irréguliers le fait de récupérer le lait à partir de la mamelle ne se fait pas du tout de la même façon pour la vache que pour le chameau et donc il a fallu adapter le vide pour aspirer le lait de la mamelle et tout ça ce sont des secrets de fabrication qui sont très récents toutes les fermes n'ont pas exactement le même matériel elles sont plus ou moins efficaces et donc pour l'instant c'est encore un élevage qui est très secret donc j'ai été accepté finalement dans Camelichous mais sous condition de ne pas montrer de photos avec de détails de matériel ou autre donc il y a encore une peur enfin une espionnite assez importante voilà donc c'est effectivement un élevage à l'heure actuelle très technologique où la recherche a encore tout son potentiel à développer et le Moyen-Orient Dubaï ou les Émirats comptent bien jouer de leur avance technologique pour être les fournisseurs du monde entier dans les années à venir et l'idée qu'il y a dans la tête des possesseurs de ces grandes fermes et des chercheurs au Moyen-Orient c'est que à cause du réchauffement climatique on estime que dans les décennies à venir dans le sud de l'Europe l'élevage de chameaux sera appelé à se développer de plus en plus au détriment de l'élevage bovin les vaches auront trop chaud et donc on importera de plus en plus de chameaux pour l'élevage laitier et donc si le Moyen-Orient a déjà un coup d'avance en matière de sélection de chameaux qu'il est capable d'exporter des embryons des meilleures reproductrices des paillettes de semences des meilleurs reproducteurs il aura forcément le contrôle de cet élevage dans le monde entier dans les décennies à venir donc il y a un enjeu industriel après l'or noir l'or blanc voilà exactement tu vois donc c'est vraiment intéressant et on est sur un échiquier en ce moment avec le Moyen-Orient qui avance ses pions le Kazakhstan qui essaie de jouer aussi lui sur les hybrides jouer la carte de l'hybride entre les leur bosse et demie voilà et une bosse et demie donc on est vraiment dans une décennie exactement ce qu'on a fait technologique de recherche avec 50-60 ans de retard sur l'élevage laitier bovin en Europe donc c'est drôle de voir cette espèce de décalage qui nous amènera peut-être à un développement de la chamelle laitière dans les années à venir et ça ça pose aussi une question éthique extrêmement intéressante j'ai été aussi donc et ça on n'en a pas encore parlé en Inde pour voir l'élevage laitier en Inde parlons de l'Inde avec grand plaisir donc j'ai été voilà on fait un petit saut maintenant mais pour une raison que je développerai un petit peu après cette fameuse raison éthique donc voilà donc j'ai voulu aller voir en fait les Raikas qui sont des nomades qui vivent au Rajasthan avec leur fameux turban rouge ils sont assez connus qui vivent vraiment en symbiose étroite avec le chameau puisqu'ils se nourrissent du lait de chameau et il y a eu aussi une raison presque religieuse à cette symbiose entre les Raikas et le chameau c'est que les Raikas dans leur histoire sont supposés être les garants du bien-être du chameau sur la terre et donc ils entretiennent une relation particulièrement étroite avec le chameau ils vont traire le chameau pour se nourrir mais le chameau le chameau a la priorité quand la mère allaite son chamelon il ne récupère ensuite que le lait que le chamelon n'aura pas bu tout ça dans un esprit de bien-être et de respect de l'animal total et de relations très équilibrées entre l'homme et le chameau et j'ai été voir une femme une véto comme moi qui a voulu sauver cette relation entre l'homme et le chameau qui s'appelle ilse qui essaie de les convertir à la vente du lait de chameau mais dans des petites quantités où l'idée c'est de conserver un pastoralisme tel qu'il a toujours existé au Rajasthan c'est-à-dire que les raikas par exemple ont toujours emmené leurs chameaux pêtres sur les endroits où les paysans avaient fait leur récolte et donc ils nettoyaient quelque part par les endroits de culture en enlevant les fânes et les mauvaises herbes des cultures pendant la période de friche et les chameaux en se nourrissant en même temps avaient leur déjection qui formait une sorte d'engrais donc voilà il y avait cette espèce de cycle pastoraliste qui avait toujours existé et ilse Colleur Rolofsen essaie de continuer à promouvoir ce pastoralisme tout en donnant un moyen de vivre aux raikas en leur permettant de vendre une petite partie de leur lait de chameau pour avoir quelques devises et un peu d'argent pour acheter maintenant qu'ils sont rentrés dans un cycle plus consumériste forcé par ça par la modernité de leur permettre d'avoir un équilibre entre leur vie pastoraliste et les réalités d'un nouveau marché voilà donc elle essaie de faire en sorte que par exemple les états indiens achètent le lait de chamelle pour le distribuer de façon gracieuse aux populations les plus nécessiteuses en Inde qui sont vraiment nombreuses et qui pourraient bénéficier d'un aliment très nutritif gratuit voilà cet autre développement plus humanitaire plus pastoraliste avec une autre vision du monde qui m'intéressait parce que quelque part maintenant on s'aperçoit de ce qu'on a promu avec le lait de vache on est parti de vaches qui produisaient 5 litres par jour il y a 60 ou 70 ans qui produisent maintenant en moyenne 40 litres par jour donc avec une sélection forcenée jusqu'à un record je crois que le record de production par jour pour une vache est de 100 litres par jour alors tu imagines les nutriments c'est quasiment de l'eau il n'y a plus du tout les mêmes qualités nutritionnelles que peut avoir un lait d'une vache qui est moins sélectionnée mais qui a beaucoup plus d'apports nutritifs donc est-ce qu'on va reproduire les mêmes erreurs si j'ose dire c'est ce que j'allais dire je pensais tout à fait à l'appauvrissement génétique si on n'arrêtait pas de sélectionner quelques mâles qui étaient vraiment performants voilà bon alors les Holstein de la vache est-ce qu'on va transformer le chameau en une espèce de chameau laitier tourné 100% vers le lait qui va perdre toutes ses qualités nutritives ou en tout cas la qualité ne sera plus comparable les vertus médicinales probablement aussi vont y perdre et en faisant cette sélection évidemment toutes les populations pastoralistes du monde que ce soit les Somalies que ce soit les Raikas que ce soit les Touaregs vont perdre leur mode de vie parce qu'on aura développé des races beaucoup plus compétitives au point de vue de la production de lait mais qui seront beaucoup plus fragiles beaucoup moins adaptées aux conditions extrêmes du désert ou des grands froids d'Asie voilà donc on en est à une espèce de croisée des chemins où il faut choisir entre à une époque où on promeut le bio où on veut retourner à quelque chose de beaucoup plus humain dans les productions animales voilà raisonner on est à ce croisement où on peut faire encore ce choix avec le chameau en disant ok on va développer le lait de chameau mais on va se donner des limites pour s'arrêter c'est que c'est toujours ceux qui donnent des limites qui sont perdants par rapport à ceux qui ne s'en donneront pas c'est vraiment exactement ce sont évidemment les questions que j'ai posées au Moyen-Orient à Camélichus dans cette ferme au début ils avaient des chameaux qui produisaient en moyenne 5 litres par jour ça c'était il y a 10 ans et en disant aujourd'hui la production moyenne est de 10 litres par jour donc je leur demandais mais est-ce qu'on va s'arrêter quelle va être la limite est-ce qu'on va se donner une borne pour garder un chameau qui soit capable à la fois toujours de s'adapter à des conditions difficiles ou est-ce qu'on va en faire une bête fragile mais hyper productive voilà on en est là donc qu'est-ce qu'ils en disent c'était ça et bien ils en disent que oui ils n'iront pas plus loin que 10 litres mais je leur ai dit mais si votre voisin décide d'aller à 12 litres et vous serez moins compétitif donc vous serez obligé de suivre cette course effrénée donc pas obligé mais et oui comment on va s'arrêter comment on va poser des limites comment c'est un problème de notre société que tu nous poses exactement c'est ça qui m'intéressait dans cette filière du lait de chameau c'est qu'on est elle pose les problèmes de toute notre société consumériste et qui se rend compte qu'elle est allée trop loin mais elle a l'occasion avec cette filière du lait de chameau de chamelle de s'arrêter mais qui va poser les bornes est-ce qu'on a les comités pour ça est-ce que voilà donc je trouvais ça extrêmement intéressant voilà oui carrément c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interpelle toujours chez les peuples dits premiers ou les gens qui sont beaucoup plus dans un mode survie mais forcément du coup ils sont beaucoup plus à l'écoute de la nature et souvent la nature est sacrée l'animal est sacré on ne tue pas pour rien on tue de manière raisonnée et je me dis si on retrouvait ce sens du sacré tu vois on l'a complètement perdu en Europe ça devient vulgaire de dire qu'on est croyant on a vraiment voulu tourner complètement le dos à tout ça et voilà je ne parle même pas de religiosité mais je dis si on peut dans chaque acte composé on retrouvait ce sens du sacré qui peut être tout à fait athée ce n'est pas ça mais retrouver le sens du je ne peux pas disposer de tout autour de moi gratuitement tu sais ce que je pense oui je vois très bien ce que je veux dire et je suis entièrement d'accord avec toi mais je veux dire que pour ces populations-là ce sens du sacré il est imposé par la réalité ils vivent dans cette nature elles leur donnent tout et ils en font un chien non réellement donc le sacré s'impose il est là on ne s'en rend plus compte mais alors nous aussi mais non on est moins en mode survie on vit à crédit sur la planète comme ça je veux dire oui oui mais tu vis à crédit sur la planète mais tu ne te rends plus compte de ce lien direct que tu as avec la nature donc comment veux-tu le recréer tu ne peux plus le recréer que de façon artificielle et ça veut dire quelque part recréer un faux lien qui n'existe plus c'est très compliqué de c'est un côté très artificiel pour nous alors que pour eux c'est c'est le quotidien c'est la réalité de tous les jours le Raïka quand il amène ses chameaux il faut qu'il demande aux paysans s'il lui s'il a ça y est il a fauché s'il accepte qu'il vienne laisser paître ses chameaux parce que lui il a besoin de les nourrir et le paysan en retour a besoin de fertiliser son champ donc tout ça s'impose parce que c'est un cycle qui existe qui est vrai le sacré c'est une espèce de vie naturelle c'est imposé par le bon sens oui c'est ça c'est ça que je dis souvent on admire de manière très romantique ce sacré dans les autres c'est devenu une espèce de religion artificielle qui ne nous lie plus vraiment donc ça demande un effort qui n'est pas du tout l'effort du Somalie qui s'il veut manger il doit attraire sa chamelle et donc il faut que ses chameaux soient en forme il faut qu'il les respecte il faut qu'il les amène au puits pour boire il faut que il puisse aller brouter donc il faut qu'il les conduise là où il faut parce que sa survie lui-même en dépend c'est ça le sacré c'est la vie la vie c'est le sacré c'est une espèce d'interdépendance qui ne se réfléchit même pas voilà c'était du bon sens qui était tellement important qu'on en a fait quelque chose de sacré mais c'est dommage on est perdu c'est ça que je veux dire si on retrouvait ce bon sens mais je suis entièrement d'accord avec toi il y a une espèce de voilà pour les raïkas le chameau est sacré parce que parce qu'il est il est celui qui leur apporte à manger il est celui qui leur avec leurs poils qui leur permet de se couvrir l'hiver pour faire des couvertures quand ils ont froid voilà ils le respectent parce qu'il est une partie d'eux-mêmes et qu'ils sont eux-mêmes une partie de la vie du chameau ils vivent ensemble c'est une symbiose qui est vraie qui est authentique et qui est la vie ça les rend pas malheureux et ça les rend je peux te dire tout à fait heureux voilà je pense et moi c'est toujours ce que j'ai essayé d'avoir la chance de voir dans mes voyages et de voilà j'ai voulu témoigner de ça de cette vraie vie et de ces gens qui vivent simplement mais mais de façon vraie voilà c'est une chose de vie que tu t'es choisie pas grand chose à ajouter non c'est une chose de vie que tu t'es choisie je cherche comment je vais pouvoir faire la transition vers mon beuge ça va être difficile non mais elle est intéressante la digression elle est la suite logique elle est la suite logique parce que parce qu'en Europe on le disait les chameaux sont en train d'arriver donc et et voyant voyant que le lait de chameaux commençait à intéresser les gens pour ses vertus forcément en Europe et moi je suis français donc je suis je suis allé voir forcément le seul élevage en France il y a d'autres élevages qui font du qui ont des chameaux dans le sud de la France mais celui-là se trouve à Maubeuge donc non loin de la frontière belge tout près de chez toi le fameux lait chamelle de Maubeuge tu te dis on aurait pu choisir un endroit un peu plus aride je sais pas Maubeuge pas du tout connu pour son clair de lune pour te dire à quel point le chameau peut s'adapter à tous les environnements le chameau est à la fois capable de brouter de l'herbe et de manger des feuilles dans les arbres c'est à dire il est à la fois le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir le rhinocéros blanc ne fait qu'attraper les branchages sur les arbustes il ne peut pas brouter ses lèvres ne lui permettent pas et le rhinocéros blanc qui a un museau carré avec des lèvres est capable de brouter d'arracher l'herbe au sol son museau est structuré comme ça et bien le chameau il fait les deux à la fois tout terrain dans tous les sens du terme voilà tout terrain dans tous les sens du terme et donc à Maubeuge il y a le fameux élevage de la camellerie avec Julien Job qui a 80 chameaux 80 chamelles et qui produit son lait de chamelle et qui depuis peu depuis 2022 a obtenu l'agrément des services vétérinaires du ministère de l'agriculture pour distribuer son lait auprès du grand public donc on ne sera pas obligé d'acheter du lait qui vient de loin c'est trop drôle exactement c'est génial c'est génial on le salue au passage et c'est appelé à se développer et Julien est un pionnier en France sachant que le plus gros élevage en Europe se trouve aux Pays-Bas ah bon et je ne le savais pas entre les tulipes le fameux lait de tulipes exactement entre les tulipes je crois que depuis 2006 et c'est le plus gros pourvoyeur de lait de chameau en Europe et aux Pays-Bas allez allez voilà donc tu vois tu es cernée par les élevages de chameau j'ai regardé par la fenêtre on ne sait jamais exactement ça me fait penser à la fois où j'avais entendu j'étais sur l'autoroute je dis attention sur la E42 il y a un kangourou qui se prend pardon quoi tu sais tu te dis là j'étais peut-être un peu parfois tu sais souvent sur l'autoroute tu pars un peu dans tes pensées c'est un peu hypnotique comme ça et puis je dis là là j'étais loin là j'ai rêvé c'est pas possible puis j'entends leur flash une fois une deuxième fois je dis non non il y a bien un kangourou je ne l'ai jamais vu malheureusement mais donc voilà il pourrait faire attention au chameau tu verras beaucoup plus facilement à mon avis un chameau tu vois pas très loin de chez toi bah dis donc c'était passionnant Jean-François oui ça t'a plu ah bah ouais c'est fameux non mais vraiment je me disais le lait de chamelle j'espère que ça va passer mais c'est complètement passionnant quoi c'est je te faisais confiance il y a plein de choses qui sont liées ouais bah oui c'est dingue c'est dingue mais c'est fou comme on retombe toujours sur les mêmes choses vraiment sur le bah oui la durabilité de notre monde qui court à la à la surproduction à être les premiers à être les plus gros les plus grands les plus rentables les plus qui a l'occasion de se rattraper va-t-il la saisir dis-moi Jean-François tu es déjà passé sur le podcast mais je ne t'avais pas encore posé les questions que je pose habituellement maintenant à toutes les fins de podcast quelle est l'erreur qui t'a le plus appris à ton avis dans ta carrière de grand reporter ou de photographe non l'erreur ce n'est pas une erreur je ne parlerai pas d'erreur je dirais que ce que j'ai le plus appris c'est de de partir sur une histoire sans a priori c'est-à-dire essayer de de ne pas avoir parce que souvent quand on prépare une histoire où on s'attend à certaines choses et quelque part on se construit soi-même avant de partir on a une idée préconçue de ce qu'on va trouver et ça je trouve que ce que m'a appris le métier c'est que souvent ce que tu trouves au bout de l'histoire n'est pas du tout ce que tu avais prévu au départ et qu'il faut garder sa capacité à s'émerveiller à recevoir quelque chose auquel tu n'es pas préparé et à changer et à changer totalement ton fusil d'épaule si l'histoire que tu avais imaginée dans ta tête et dont tu avais rêvé n'est pas n'est pas celle que tu trouves sur le terrain et qui malgré tout finalement peut être aussi belle voire plus belle que ce que tu avais imaginé donc ça je trouve ça je trouve ça chouette parce que quelque part ça montre qu'il ne faut pas être rigide d'avoir des œillères et des idées préconçues sur ce qu'on peut trouver à l'autre bout du monde voilà ça c'est vraiment une leçon générale et que je continue de percevoir à chacun de mes voyages voilà le succès dont tu es le plus fier moi mon plus beau succès dans ma carrière c'est d'avoir réussi à pénétrer dans la Sibérie dans ce qu'elle a de plus vrai de plus enfin de plus vrai je ne sais pas si j'ai accédé à ce qu'il y a de plus vrai mais en tout cas à quelque chose de vrai d'authentique en Sibérie avec ces chasseurs de mammouth avec cette côte sibérienne que personne ne connaît qui a vraiment son monde particulier et que j'ai réussi en me laissant dériver au gré des rencontres à pénétrer à avoir des amis là-bas qui m'ont avec confiance qui m'ont fait pénétrer leur monde comme par exemple celui des chasseurs d'ivoire de mammouth mais qui est aussi celui des paléontologues qui vont chercher tous ces fossiles du pléistocène mais aussi les chouches qui font partie aussi de cette côte du arctique et qui m'ont emmené à la chasse aux morses ou bien ou simplement les morses eux-mêmes qui m'ont permis d'assister à leur migration sur cette côte voilà ce monde de la Sibérie pour moi a été ma plus belle découverte de toute ma vie voilà ce que je dirais et donc mon plus beau succès parce que ce que je considère comme un succès c'est d'arriver à pénétrer un monde difficile d'accès et à se laisser emporter et à jouir de la confiance des hommes dans ce milieu-là voilà on dit donc il faudrait faire un podcast là-dessus non c'est très gentil de m'aider à repromouvoir les anciens épisodes parce que c'est vrai que c'était un très 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 bel épisode donc c'est le 8 ou le 9 je ne sais plus je le mettrai dans les notes pour ceux qui en ont envie d'en écouter davantage c'est vrai que c'était une très 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 belle aventure c'est quoi pour toi la recette d'une vie réussie ? la recette d'une vie réussie c'est ce que je dis à mon avis que j'essaie d'inculquer à mes enfants c'est ce que vous avez la possibilité de faire au mieux c'est ce que vous aimez allez vers ce que vous aimez ne vous forcez pas la voie que vous choisissez doit être celle que vous aimez parce que vous serez bon dans cette voie-là et parce que vous ferez vous en ferez peut-être une passion ce qui est le cadre ultime d'une vie réussie c'est ceux qui ont la chance d'avoir une passion en naissant ou qui sont capables de la développer de la trouver en eux et ça je crois que c'est ce qu'il y a le plus beau et le plus beau cadeau que la vie puisse vous faire c'est une passion pour certains elle vous tombe dessus pour d'autres vous êtes capables de la développer pour d'autres vous la trouvez voilà mais mais c'est là que vous serez le meilleur c'est en vous investissant dans ce que vous aimez le plus et là c'est là que vous serez le plus loin possible et que vous aurez le plus de satisfaction de joie de découverte et que la vie ne sera pas un fardeau pour vous mais une suite constante de découverte et de plaisir et de succès et de satisfaction voilà ouais tout à fait exactement je pensais c'est Bernard Weber l'auteur des fourmis qui disait aussi quelque chose comme ça et j'étais en train de chercher qui disait effectivement qu'il fallait aller vers ce qu'on aime je ne vous dis pas que ce sera facile je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des montagnes à surmonter mais une chose est sûre c'est que vous ne le regretterez pas et je crois que c'est ça c'est pas qu'on ne va pas avoir de problème il y en a un autre qui disait choisissez vos problèmes autant que ce soit des problèmes que vous avez envie de résoudre donc c'est ouais c'est vraiment des chouettes messages est-ce qu'il y a une citation que tu aimes qui te revient souvent en tête ça c'est souvent la question que je dois couper parce que les invités disent oula brûle pour point oui j'en ai mais je ne sais pas comme ça donc ne t'inquiète pas si jamais une citation qui me moi une que j'aime bien c'est l'un de mes invités qui me l'a dit Odette Caffry qui est un petit peu presque hors sujet c'est un musicien qui est fan de Brel et de la philosophie de Brel qui m'avait dit des choses allez c'est pas facile les musiciens des rues c'est vraiment pas facile tous les jours mais qu'est-ce qui vibre cet homme c'est incroyable et là je dis c'est pas que ça va être plus facile de vivre sa passion parfois même au contraire c'est pour ça que les gens aiment bien leurs hommes de confort mais on ne regrette rien c'est tout à fait vrai et il me disait tu sais Anne B être soi c'est être courageux et je te jure qu'à chaque fois que je me dis purée ce podcast quand même qu'est-ce que ça me prend comme temps je travaille des 81 heures semaine etc pour pouvoir le faire en plus et c'est dur mais quelque part je sais que ce serait un échec de l'arrêter parce que je me souviens de cet email que je t'ai envoyé il y a plus de 15 ans je crois en disant ça y est je sais ce que je veux faire et c'était faire des interviews voilà c'est ce qu'on est en train de faire maintenant donc ça me fait toujours plaisir quand c'est avec tout en plus et à chaque fois que j'ai dur je repense à tous les beaux moments que j'ai vécu grâce au podcast et à cette phrase d'Odette qui me dit être soi c'est être courageux et ça je crois que c'est terriblement vrai je pense que souvent on manque de courage oui alors ça vraiment pour moi c'est aussi c'est la base je pense le courage et quelque chose qui va avec aussi je pense c'est la prise de risque ouais l'audace on est tellement tellement souvent récompensé par une prise de risque tellement je l'ai tellement vécu je l'ai tellement on parlait de la Sibérie tout à l'heure tout ça c'est pour moi toute la Sibérie s'est jouée autour d'un jeu d'échecs je cherchais à rentrer dans le monde des chasseurs d'ivoire et on m'a donné l'adresse d'un d'un russe qui faisait des pièces d'échecs en ivoire de en ivoire de mammouth et ce gars là sans rien me dire m'a dit écoute si tu veux viens me voir à Moscou prends un billet cet été tu viens me voir à Moscou tu prépares ton baluchon et on verra ce qu'on peut faire et ça ça s'est joué il m'a demandé déjà de prendre un risque il m'a dit tu viens à Dresde je vais on a un concours de pièces d'échecs à Dresde en ex-Allemagne de l'Est je te prends une place pour aller à l'opéra de Dresde qui est très connu tu le regretteras pas mais viens et on discutera là-bas j'ai pris un billet d'avion je suis allé à Dresde j'ai rencontré Nicolai et c'est là qu'il m'a dit ben écoute je peux rien te dire là il faut que je réfléchisse un peu mais viens à Moscou cet été je t'accueille chez moi dans mon appart un peu soviétique dans la banlieue de Moscou et là on verra ce qu'on peut faire j'ai pris un billet pour Moscou au bout de 4 jours il m'a dit écoute donne moi ta carte bleue je te prends un billet pour Yakutsk en Sibérie je te donne un nom quelqu'un t'accueillera à l'aéroport de Yakutsk et après c'est à toi de jouer je parlais pas un mot de russe j'avais jamais été en Sibérie j'ai pris mon baluchon je suis parti je suis arrivé à Yakutsk quelqu'un m'attendait à l'aéroport de Yakutsk et c'est à partir de ce moment là que le monde de la Sibérie s'est ouvert pour moi et j'avais pris des risques comme ça les uns à la suite des autres sans savoir ce qu'il allait arriver et ça a été le plus beau cadeau de ma vie donc et chaque fois que j'ai fait preuve d'un peu d'audace ça a été la leçon ça a été toujours récompensé toujours bon écoute il faut faire un film avec ça les pièces déchets qui a moins de faire un gros plan puis un opéra dans un beau setting aussi c'est cinématographique cette histoire mais oui c'est ça qui est arrivé ça s'est passé comme ça de A à Z et il m'a accueilli dans la part soviétique de ses parents où il me disait ben attends on va rentrer le soir parce que mes voisins on va encore avoir le problème avec le FSB pourquoi il y a un français qui arrive ici dans cet appart donc on rentrera ce soir à la maison pas avant enfin une histoire mais pour pour arriver à ce qui a été la plus belle la plus belle partie de ma vie j'ai envie de dire presque la plus belle mais en termes de découverte oui oui donc voilà c'est peut-être pas une citation mais c'est une belle histoire et bien dis-moi un peu où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui ont envie de te suivre ou de te découvrir davantage ah ben écoute j'ai eu le courage ce printemps de me faire un site internet donc jf la gros l-a-g-r-o-t .com et ben voilà tu verras quelques-unes de mes aventures en photo et des publications qui vont avec et voilà ah génial ben écoute je mettrai le lien direct dans les notes de l'épisode pour ceux qui sont aussi curieux voilà ben écoute un grand merci Jean-François pour ce beau récit merci à toi de m'avoir permis de raconter cette histoire merci à Géo de m'avoir permis de la produire et d'aller sur place pour faire ses reportages et merci à tous les gens qui m'ont accueilli notamment Bernard Fais qui m'a ouvert toutes les portes de par le monde du monde du chameau ce qui n'était pas simple mais non apparemment merci merci à toi Anne et à une prochaine fois j'espère ah ben avec grand plaisir j'espère que cet épisode t'a plu évidemment si tu veux découvrir le reportage de Jean-François tu peux toujours commander le Géo 533 de juillet 2023 je ne suis pas sponsorisée mais j'ai très envie que cette belle presse continue à vivre nous avons la presse et les magazines que nous méritons et je suis fan de grands reportages donc là me fait plaisir de les mettre en avant c'est donc toujours une énorme chance d'avoir Jean-François au micro un tel vécu surtout cette perspective unique de vétérinaire aventurier avec autant d'années d'expérience cela ne court pas les rues merci à lui pour tous ces partages toujours surprenants et terriblement enrichissants dans le prochain épisode tu sais que j'adore te proposer du très divers mais toujours 100% au dehors et on va exposer nos corps aux éléments car on va s'intéresser au bienfait du froid quand le froid vous veut du bien une aventure sensorielle intrigante qui devrait t'intéresser comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui sous-tend ce podcast c'est de faire rêver et d'AGA donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles nous on plante des arbres merci à Essas Venture pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute à bientôt et merci à tous et merci à tous pour ton écoute – Sous-titrage FR 2021